Vous êtes sur RTL. Les infos avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Flavie. A la une, cette nouvelle mise en garde de l'agence régionale de la santé d'Île-de-France. Oui, la région parisienne va prendre une marée très forte, la mise en garde. Et si vous ne soufflez pas Flavie, ne soufflez pas du patron de l'agence régionale de santé Aurélien Rousseau, plus de 40% des lits en réanimation sont d'ores et déjà occupés par des patients Covid. Le plan blanc est décrété pour décaler potentiellement les congés des soignants pour éviter de déborder un peu plus le système. Plus de 18 000 cas positifs en France ont été délectés hier. Le chiffre est record depuis la reprise épidémique. D'autres grandes villes du coup pourraient être concernées par les restrictions sur le modèle parisien ou marseillais. On parle de Lille, Grenoble, Saint-Etienne ou Toulouse. Le ministre Olivier Véran donne une conférence de presse ce soir à 18h. Dans l'actualité également, ce nouveau cluster dans l'enseignement supérieur à l'école de commerce L'EM Lyon qui va devoir fermer un certain temps 15 jours parce que beaucoup de leurs étudiants ont participé la semaine dernière à une grande fête à Saint-Etienne. 150 jeunes rassemblés dans un petit appartement. Il y a depuis de nombreux cas positifs. La justice espagnole, elle, retoque les dernières mesures de confinement prises à Madrid et dans 9 communes voisines. Pour contrer la seconde vague, le tribunal estime qu'elles nuisent aux libertés fondamentales de 4,5 millions d'habitants. Un policier est entre la vie et la mort dans le Val-d'Oise. Oui, après une agression très violente hier soir à Herblay. Avec un collègue, ils étaient en surveillance dans leur voiture banalisée. Ils ont été attaqués, tabassés. Les agresseurs leur ont tiré dessus avec leur propre arme de service. Les chaînes de télévision américaines ont tranché et proposent un deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump. Normalement le 15 octobre, mais virtuel, sans être présent en plateau pour les deux candidats. Donald Trump fait savoir qu'il refuse ces modalités. Et puis une petite information plus légère, Flavie, avant de passer au tennis. Une information de notre correspondant à Rouen, Frédéric Veil. Une femme a été arrêtée hier à Rouen devant la prison. Les policiers ont trouvé qu'elle avait un comportement bizarre. Elle avait une quinzaine d'engins pyrotechniques dans son sac. Et en garde à vue, elle a reconnu qu'elle voulait faire un feu d'artifice pour distraire son petit ami détenu à l'intérieur de la prison. Le tennis, Flavie ? Oui, parce que les matchs vont commencer en fait, Olivier. Exactement, Flavie. On va retrouver Morat Jabari, porte l'auteuil. Morat, quel est le programme de l'après-midi ? Alors, première demi-finale inédite avec du soleil, un soleil timide et de la douceur sur le central pour accompagner cette demi-finale. Impossible de parier sur la présence des deux joueuses ici sur le cours aujourd'hui à ce niveau. A commencer par Nadia Podoroska, Argentine, 131ème mondiale. Et c'est la première fois qu'une joueuse issue des qualifications arrive en demi-finale ici à Roland-Garros. Elle sera aux prises de la 54ème mondiale, la polonaise Iga Zviatek, 19 ans. Elle a créé la surprise, la plus grosse surprise ici en sortant la tête de série numéro 1, Simona Alep, victorieuse ici à Roland-Garros il y a deux ans, c'est dire. Alors, le match devrait débuter dans quelques minutes pour cette première demi-finale inédite. Merci beaucoup Morat Jabari, à tout à l'heure. Une joueuse de tennis, les demi-finales, tout au long de l'après-midi. Le temps demain, vous allez être sympa un peu ou pas ? Mitigé on va dire, j'aime bien cet adjectif. Soleil masqué dans le sud-est, chez nous ce sera gris, ce sera gris en fait du Pays Basque jusqu'à la Moselle, on est dedans, il fera beau en Bretagne, il y aura des éclaircies dans le nord, il fera entre 10 degrés demain matin à Brest, jusqu'à 15 degrés à Marseille. Vous aimez les courses Stéphane Rose ? Ah j'adore ! A Dada ? A Dada. A Dada, les courses, j'ai oublié la pub météo, je me fais gronder dans les ordres, pardon. Les courses résultats à Saint-Cloud, le quintet arrivée provisoire, l'arrivée définitive, pardon, le 14, le 6, le 4, le 9 et le 13. Voilà, il est 15h04, Flavie, pardon pour la fin de journal un peu chaotique. Je vous en prie, c'était parfait et tout, vous trouvez que le couple, vous, c'est, je sais pas, c'est le Graal, être en couple, ça rend vraiment heureux ? Oui, ça rend vraiment heureux, je le pense, oui, tout à fait, c'est vrai. D'accord. C'est le thème de l'émission, c'est ça ? Oui, vous nous écoutez. J'aime bien quand vous m'interrogez à la fin du flash, comme ça. Et rendez-vous à 16h en direct pour un prochain fois sur l'actu, vous saluerez votre épouse. À tout de suite.